Après que vous ayez vu toutes les leçons concernant l'aération entre les lignes, l'espacement, la mise en forme des caractères, les puces, les numéros, tout ça, nous allons récapituler tout ceci avec la mise en forme éclair d'un CV. Commençons d'abord par appliquer sur votre prénom suivi de votre nom, au passage on ne met jamais son nom en premier. Du caractère gras, puisqu'en fait c'est cela qui compte pour qu'un employeur vous contacte. Ceci, 22 ans, disponible, véhicule, vous pouvez le mettre en plus petit, c'est moins important. Devenir assistant comptable est un titre. Vous pourriez utiliser des titres tout faits comme ceci. C'est un style automatique. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi appliquer votre propre format et notamment centrer ce titre ou le mettre en caractère gras. En ce qui concerne les autres titres des rubriques du CV, bien sûr du gras s'impose, une taille inférieure à celle du titre principal, ce n'est pas la peine de souligner. Ensuite, vous pouvez appliquer ce qu'on appelle une liste à puces, toute simple. Si c'est trop tassé, vous pouvez espacer avec un interligne à 1,5. Et vous pouvez espacer entre le titre et les listes à puces, insérer un espacement après le paragraphe. Sauf que, n'appliquez pas des fonctions qui risquent de dépasser et de passer à la ligne suivante. Et donc, en l'occurrence, ici, j'ai un espace de trop. Il faut donc que j'applique mon espacement juste à la fin du titre. Simplement, j'ai annulé les dernières options. Je sélectionne ensuite un titre que j'ai formaté. Je ne vais pas recommencer 50 fois à faire le travail. Je vais juste cliquer sur « Appliquer le format » une fois. Et ensuite, je vais sélectionner la destination de ce format pour retrouver exactement la même mise en forme. Si je fais une mauvaise sélection, comme cela vient de se produire, j'annule la dernière commande. Ici, j'ai des saisons de vendange. Je mets juste des caractères gras pour ce qui me semble avoir du sens. et permettre à un employeur de voir très vite où suis-je passé. Le titre « Expérience professionnelle » comporte le bon format. Si j'effectue un double-clic sur « Appliquer le format », je peux appliquer ce pinceau sur « Langue » et sur « Diver ». Par contre, je dois recliquer dessus pour le désactiver ou appuyer sur la touche « Échappe ». Il est possible que je puisse appliquer des listes à puces et aussi espacer mes interlignes ainsi que l'espace après le paragraphe, mais il est déjà là. Vous le voyez, supprimer l'espacement, c'est que déjà, il a été appliqué. Je n'ai plus qu'à appliquer la liste à puces et l'interligne de 1,5 pour que mon CV soit presque, presque utilisable en l'état. Un dernier examen vous permet de le contempler et de vous dire qu'il est bien positionné dans la feuille. Tout va bien, votre CV a été fait en quelques clics. Merci.